En fait, on s'est proposé, entre guillemets, pour faire la keynote pour le dixième anniversaire de la dixième édition du Jackson-Marcan. Quand ça ? Il y a une semaine ou deux. Ah oui, parce que tu m'as dit ça, il y a moins d'une semaine en fait. Ok, oui d'accord. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est un peu à la bourse et particulièrement de ma faute parce que j'ai encore changé de travail pour ceux qui me connaissent. Vous voyez mon t-shirt ? En fait, c'est juste pour changer ma garde-robe. Attends, il est à jour le t-shirt ? Celui-là est à jour. Ok, je croyais que tu avais changé depuis... Et l'idée qu'on s'est dit avec David, c'est sur ces dix années ou la dixième année, c'est qu'est-ce que nous apportent et qu'est-ce que vous apportent les conférences en fait, en tant que développeur, en tant que technicien. Et en réfléchissant à ça, j'ai une caisse en fait où je garde tous mes badges et mes médailles de course à pied. Et ce qui est vraiment amusant en fait, c'est que plus ça va, plus je participe. Alors cette année c'est un peu particulier, mais plus j'ai participé à de nombreuses conférences. Et l'idée c'était de voir ce que m'a apporté ou ce que nous a apporté à David et moi le Jacques Sommercamp. et que vous vous posiez le long de cette keynote aussi la même question. Ta femme, elle ne râle pas avec tous tes badges ? Là elle a râlé parce que c'est en plein milieu du salon et que je ne les ai pas remis dans la caisson. C'est à l'étage, ce n'est pas le salon. Juste un petit truc amusant, c'est que vous voyez, il y a deux, trois badges de Java One en fait. C'était autour de 2001, 2005, etc. C'était à l'époque de la Java Card. Le Java a embarqué sur des puces dans les cartes. Après il y a des badges où on n'a même plus nos noms. Donc si vous ne me connaissez pas, moi je suis Tugdual Graal et David Pilato. Merci. Juste une question rapide, pour qui c'est la première fois que vous venez au Jacques Sommercamp ? Super. Et pour qui c'est la dixième fois ? Toi. Non ? Ouais, presque. C'est compliqué. Donc, ce qu'on s'est dit ? Parce que David c'est un musicien. Ouais, mais je crois qu'il n'y aura pas le son. Non, puis j'avais un truc à dire avant, tu m'as zappé mon truc, tu devais me poser la question. Et toi David, c'était quoi ta première conférence ? Voilà. Bon, donc je me la pose. Et toi David ? Ok, donc moi c'était Devox France 2012. C'est la première fois que j'ai vu une conférence. Merci Alain. Et à laquelle non seulement j'ai assisté, mais j'ai été en tant que speaker. Donc voilà, c'était mon premier événement. Et on en reparlera après, puisque ça a un lien aussi avec le Jacques Sommercamp et tout ça. Et donc normalement, oui, on devrait avoir de la musique après ici, mais du coup, je pense qu'on n'a pas branché la musique. Tu veux chanter ? Flashback, nanana, nanana, flashback. Parce que pourquoi on vient en fait aux conférences, c'est ça la question. Pourquoi on vient en conférence et ce que ça vous apporte ? Et en fait, dans l'idée, on fait un flashback sur les différents Jacques Sommercamp par rapport à notre point de vue. Après, on n'arrive pas à se dédoubler, participer à toutes les sessions et aller voir toutes, même si, je ne sais pas pour vous, mais moi, je regarde souvent des sessions après sur YouTube. Moi, j'utilise beaucoup les conférences pour faire du networking, discuter, boire du café, manger très bien, et attendre le feedback des gens et regarder sur YouTube quelles sont les meilleures conférences. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu à me re-regarder, donc j'ai encore des problèmes à faire. Pas con. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est cette année, ça, en fait. Cette année, c'est le programme de cette année. J'espère que vous avez déjà fait votre choix sur ce qu'il va y avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué ? Qu'il y avait, notamment, des trucs un peu trendy, pas mal d'architecture. Pas mal de choses autour de Kubernetes, des containers. C'est pas étonnant. Et aussi, et ça, c'est important, notamment si on regarde dans l'historique du Jux Summer Camp et des Jux, c'est qu'il y a pas mal de langages différents, soit liés à la VM, comme Kotlin, mais aussi tout ce qui va être JavaScript, Go, qui sont importants pour nous, les développeurs. En fait, c'est de mélanger les technologies. On en voit arriver de temps en temps, on les voit repartir, ils sont plus trendy. On va voir. C'était un travail d'archéologue, en fait, ce qu'on a fait. Oui, c'était l'archéologie de La Rochelle. Donc, en 2018, qui était là en 2018 ? Nous, on était là. Oui, c'est quand même pas mal de monde. Donc, c'est bien, ça veut dire que vous revenez, vous êtes contents, vous apprenez des trucs, c'est vraiment chouette. C'est notre cas. C'est aussi notre cas. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu en 2018 ? Vas-y, passe. Ah, j'essaie, j'essaie. Ah oui, Kotlin, tiens, encore. Alors, Kotlin, je ne sais pas. Qui fait du Kotlin ? En prod. Et en prod ? Ah, quand même. Ah, bravo, bravo. Alors, un point qui est intéressant, c'est aussi essayer de repérer les gens qui lèvent la main pour après se discuter autour des sujets. C'est, ah oui, tu fais vraiment du Kotlin en production, tu peux m'expliquer. Tu es encore vivant ? Pour ma part, je n'ai jamais pris le temps d'en faire réellement. J'avais juste fait Hello World la première fois que j'avais entendu parler du langage. Je n'ai jamais eu l'envie ou le besoin d'aller plus loin. Moi, je n'ai jamais essayé. J'ai juste fait regarder une conférence, ça avait l'air vraiment chouette. Mais, oui, je ne sais pas. C'est souvent le cas dans ces conférences, en fait, on apprend plein de nouvelles petites technos. On se dit, allez, lundi, je vais essayer, etc. Mais on ne va jamais à la prod, en fait, ou rarement à la prod avec ça. Mais au moins, on a appris, on s'est éveillé à autre chose. C'est ça que je trouve très sympa, en fait. Et justement, il y a un truc amusant, il y avait quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas fait gaffe cette année, tiens. Il y a un truc qui est intéressant dans les confs, c'est aussi d'aller voir les sujets qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites au quotidien. Aller voir un nouveau langage de programmation, à la rigueur, ça peut vous apporter quelque chose. Essayer de comprendre pourquoi Node ou Kotlin existent, et essayer de l'appliquer. Mais il y a aussi des choses qui n'ont strictement rien à voir, qui sont intéressantes à aller voir. Cette année, ou l'année dernière, il y avait développer sur le Minitel, ou faire un lien avec le Minitel, faire du Raspberry pour capturer des avions. Et justement, j'avais pris cette idée, entre guillemets, d'aller voir des choses qui n'ont rien à voir avec mon travail. C'était la keynote de clôture d'un Java One, c'était James Gosling qui avait dit surtout, c'est à l'époque où il faisait de la robotique, et il avait expliqué, surtout quand vous venez aux conférences, il faut au moins passer un tiers de votre temps à aller voir des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce que vous faites, pour vous ouvrir l'esprit, etc. Et si vous regardez les programmes du Jack Summer Camp et d'autres conférences, il y a tout le temps des choses complètement... Des sessions très farfelues, mais chouettes, enfin farfelues dans le bon sens du terme. Il ne faut pas hésiter. Je crois qu'il y aura une anecdote d'ailleurs là-dessus. 2017, qui était là en 2017, vous vous rappelez ? Vous vous rappelez ou vous levez mécaniquement la main parce que vous étiez là tout le temps, et vous dites ouais de toute façon... Mais c'est bien, vous participez. Alors qu'est-ce qu'on avait ? Pas mal de trucs sur l'asynchrone cette année-là. Il y avait quoi ? Il y avait du Vertex ? Vertex ? Vertex ? Eric Java 2, du Stream Processing, c'est ce qu'on avait vu aussi. Pas mal de Java aussi, sur ByteBuddy notamment, cette librairie. Et puis les pages jaunes qui présentaient sa Toolbox. Et des microservices ? Et la question que j'ai, c'est qui est-ce qui fait des microservices en prod ? C'est les mêmes qui font du Kotlin ? Parce qu'en fait, il y a une question où justement, et dans les retours d'expérience que j'aimerais avoir. Parce que de par mon métier, moi je fais un peu tout et n'importe quoi, mais ma prod c'est mes démos, donc c'est facile. Faire des microservices en prod quand tu es tech évangéliste, c'est super facile. Parce qu'en fait, il suffit que ta démo tourne. C'est une autre histoire, quand c'est pour vous, ça doit tenir qu'il y a des vrais utilisateurs. Et si ça tombe, vous ne pouvez pas dire, oh c'est l'effet démo. On parlera de l'effet démo après. Et dans les choses qui sont intéressantes, c'est votre retour d'expérience, par exemple sur les microservices. Parce que moi, l'image que j'ai des microservices, ça me rappelle, ça va me prouver que je suis un peu trop vieux, mais SOA, qui n'étaient pas des microservices, mais ça restait des services. Si on partait, on va tout diviser en plein de petits services, on a fait un mouvement de balancier, entre guillemets, du monolithe, qui n'étaient pas des microservices, des services vers du SOA. Et on est revenu faire des services qui étaient un peu plus gros, parce qu'on était allé trop loin. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment sur certaines applications, c'est d'essayer de remutualiser pour ne pas parler de... Je ne sais pas comment on appellerait un monolithe qui n'est pas un gros... Mais c'est ce retour d'expérience réelle pour que ceux qui commencent n'aillent pas se taper dans le mur très trop vite par rapport à ce que vous avez. Est-ce qu'un mini-lit, ça y est comme mot ? Je ne sais pas. Oui, donc il y avait des sujets très fun aussi, à nouveau, cette année-là. Cette année-là ? En 2017. SketchNote, toi, tu avais adoré... En fait, ce n'est pas que j'ai adoré, c'est que j'aime ce sujet. Le principe. Et d'ailleurs, ici, si vous voulez, on a un spécialiste, non ? Pour partager ton expérience. Si vous connaissez Horatio, alors il n'en parle pas cette année ici, mais ça fait partie des choses, si vous voulez voir un petit retour d'expérience, justement, c'est pas mal un SketchNote, c'est prendre des notes en dessinant et avoir un retour. Et c'est vraiment pas mal. Moi, ça m'impressionne, à la fois parce que j'aime le dessin et parce que je trouve que le résultat est vraiment, vraiment pas mal. Et réparer sa voiture avec une imprimante 3D, moi, je trouvais ça... Oui, c'était rigolo. Enfin, comme idée de talk, c'est vraiment chouette ce truc. Donc, toujours... Attends. Hop. Non, non. Tu dois me poser une question. Normalement, tu dois me dire. Il ne le fait pas, donc je vais le faire à chaque fois. David, Qu'est-ce que ça t'apporte ? Non, tu fais des sessions un peu étranges, toi aussi ? Ah oui. On a préparé hier soir, tu t'en souviens déjà plus ? Pourtant, il était tard. Donc moi, les sessions étranges que j'ai pu faire, c'était disque de jockey, en fait, à Devox France, notamment. D'où Flashback ? C'est ça, d'où ça. Julien ? Il est où ? Il est là, Julien ? T'es où ? Ah voilà, il était là aussi. On avait quoi ? Trois, quatre personnes dans la salle quand on a fait ça ? Ouais, c'était top. Ouais, il y avait des mecs perdus qui venaient avec leur bière. Très sympa, je l'ai fait aussi au Bryce Camp deux fois. C'était très sympa aussi à faire. Alors, c'est bizarre, parce que, effectivement, ça n'a rien à voir avec l'informatique, mais bon, c'est un moyen de partager une passion qu'on a par ailleurs avec les autres et puis de discuter. Ça engage des conversations, ce truc-là. Et qui est déjà allé aux rivières à devs ? Je ne sais plus comment ça s'appelle le track un peu particulier où Julien a fait des sushis. Comment tu dis ? On n'est pas que des devs. Et en fait, justement, ça fait partie un peu de ces sujets rigolos où les gens viennent parler de leur passion, échanger sur la passion. n'hésitez pas à parler de ça. Et donc, connecté au DJing, il y avait eu une session, je pense que c'est cette année-là, Eclipse Vertex for DJ Fun and Profit par Julien Fonge, qui justement m'avait invité sur scène pour que je puisse faire un petit peu de toucher des boutons pendant que ça avait des effets dans Vertix et puis que ça a piloté son application et tout. Donc, c'était pareil. Dans les trucs un petit peu foufous, c'est des trucs que j'adore. Alors, il y a une raison pour lesquelles on vient aussi aux conférences. Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est pour faire, c'est pour voir des sessions, c'est sûr, mais c'est surtout pour rencontrer des gens, faire du networking, partager les expériences que tu disais tout à l'heure, aller voir les gens qui font du Kotlin ou du Horatio pour sketchnote, qu'importe, et développer le networking. Et moi, ça a eu un impact réel cette année-là. C'est que j'ai rencontré, pas pour la première fois, mais avec Laurent Hued, je ne sais pas si vous le connaissez, qui notamment s'occupe du Bryce Camp aussi, on est partis à un moment pendant une heure s'isoler sur le parking qui est occupé aujourd'hui. Et on a discuté pendant une heure, il avait envie de rejoindre l'élastique, mais il n'était pas sûr, etc. Tu lui as mis le feu. Hein ? Tu lui as mis le feu sur le parking. Je t'immole si tu ne rejoins pas. C'était ça. Et donc, voilà, la suite de cette discussion qui était très intéressante sur ses doutes, ses machins, comment ça se passait chez nous. Finalement, quelques mois plus tard, voilà, c'est sa date d'entrée, le 1er février 2018, finalement, il nous a rejoints. Et puis maintenant, c'est un de nos brillants consultants en Europe. Donc, c'est vraiment très chouette. De ces discussions viennent aussi des jobs, mais voilà, des opportunités. Donc, 2016. 2016. Je pense qu'on va commencer à plus se souvenir si on était là ou pas. Moi, je crois que j'étais encore là. J'étais là. Vous, vous étiez là tout le temps. C'est sûr. Alors, les organisateurs du Jacques Sommer Camp, maintenant, on fait super attention parce qu'ils savent qu'on aime présenter ensemble et on aime tellement présenter ensemble que quand on a deux talks différents, ils nous mettent à la même heure. C'est juste pour nous faire chier. On va vous mettre en concurrence. Et là, c'est cette année, le matin, toi, tu avais ton track, moi, j'avais mon track et on était bien en concurrence. On allait voir qui allait piquer la salle de l'autre. Horrible. Ne refaites plus si vous pouvez arrêter ça. Ce n'est pas bien. Et parmi les choses, il y avait pas mal autour du streaming de Kafka, etc. Et aussi pas mal de langage Go, Node, toujours. Et une question que j'avais pour vous, c'est ceux qui font des microservices, qui est-ce qui fait des microservices en Java ? C'était indirectement, le commentaire, ils ne sont pas nécessairement micros. et qui est-ce qui s'est mis à d'autres langages justement parce qu'ils trouvaient que Java était trop lourd, trop lent, trop dur ou quelque chose ? Genre du Node ? Du Node ou du Go ? Ou du Rust ? Alors trop lourd et jusqu'à là. parce que ce qu'on voit et je vais afficher juste une petite chose. Il y a quelque chose sur Micronaut aujourd'hui je crois. Justement, on voit des nouveaux frameworks comme Micronaut ou Quarkus qui arrivent et moi, ça m'a beaucoup excité et là, c'est justement à des confs pour redonner un côté léger à Java pour pouvoir mieux s'intégrer à la conteneurisation, à Docker, à Kubernetes, développer des choses plus légères, plus rapides à déployer. Donc ça, c'est pas mal et ça fait quand même on va dire 10 ans qu'on entend la fin de Java et on continue d'innover, quand je dis on, la communauté continue d'innover, de sortir des trucs pour le rendre toujours autant attirant. Java est mort, vive Java, c'est ça ? Mais en gardant le fait que je pense qu'on a tous appris ou été forcés à apprendre d'autres langages et ça, c'est important de rester super flexible sur cette partie-là. Il y a quelques années, je faisais une conf qui s'appelait Fier d'être polyglotte et à la fois sur la persistance et sur le langage, il faut vraiment continuer de chercher le bon outil pour le bon usage et encore plus vrai avec les microservices. Il y avait deux sessions cette année-là, Elasticsearch, Kibana, Beats, donc une par mois puis une autre aussi. En fait, être speaker, finalement, c'est quoi ? C'est partager son expérience avec les autres. Il y en a parmi vous, sans doute, qui n'ont jamais osé le faire mais on peut tous le devenir. C'est clair qu'on peut tous le devenir. Il faut juste un tout petit peu de préparation, c'est tout et une fois qu'on a notre sujet, qu'on s'est bien préparé, ouais, j'aurais un truc à dire après. Si on se prépare, tout se passe bien, les personnes qui sont ici sont toutes bienveillantes, qui ne sont pas là pour vous détruire etc., ils sont là juste pour récupérer du savoir que vous voulez partager avec. Donc n'ayez pas de crainte surtout de partager. Et la plupart du temps, on ne fait pas comme David, on ne commence pas notre première conférence à Devox France en 2012. Souvent, les jugs, avec pas mal de gens ici, on s'occupe du jug à Nantes, le jug Summer Camp, c'est aussi le jug de New York Poitiers, je ne sais pas, le Poitoujug. Il y a beaucoup d'opportunités de venir faire des premières présentations, des quickies dans les jugs. Et en tant qu'organisateur, on est toujours à la recherche de speakers et on préfère toujours avoir des speakers locaux. Tu sais quoi, il nous reste 2 minutes 30 en théorie. Vas-y. Donc 2015, qu'est-ce qu'on avait ? Alors cette année, je n'avais pas eu de slot. Vous ne m'aviez pas sélectionné. J'étais hyper vexé, mais je viens quand même. Je ne sais pas si on sponsorisait chez Elastique ou pas, mais je viens parce que j'aime la conférence et en particulier, j'aime le fait qu'elle se passe à La Rochelle. Je suis de La Rochelle, donc j'ai du coup une affection particulière pour celle-là. Et donc, comme j'étais tout seul, tu m'as vu Penaud dans un coin, tu as eu pitié quoi en fait. Comme cette année en fait. Comme cette année. Sauf que cette année, c'était un piège. Ce n'était pas de la pitié, c'était de l'aide. Et donc, il m'a proposé de co-animer sa session et ce qui était hyper difficile parce qu'à 23h la veille, on essayait de faire rentrer au chausse-pied deux sessions qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre et essayer de faire une histoire avec ce truc. Ouais, je ne sais pas. Le résultat... Ça n'a pas été la meilleure expérience. Ouais, ce n'était pas notre meilleur truc quand même. Donc, je ne t'inviterai plus. Je vais passer simple. OK. 2014, 2014, alors, tu as fait la keynote d'ouverture et hier, tu ne te rappelais plus mais finalement, tu t'en souviens maintenant. Oui, en fait, j'avais fait quelque chose autour d'être fier d'être développeur et qu'on prenait le pouvoir. En fait, je me souviens, j'avais terminé avec Game of Thrones mais je ne me souviens plus exactement. Mais en gros, c'était... L'histoire, c'est qu'on a vraiment en tant que technicien, en tant que développeur, en tant qu'architecte et autres, voire dans les entreprises et on peut dire non. On ne peut pas nécessairement influencer et pousser pour que ça passe en prod et que le choix soit fait mais les noms, la capacité à dire non est très très importante et très réelle. Et c'est d'autant, moi je vous le dis, en étant de l'autre côté du miroir, moi je travaille chez les éditeurs de logiciels donc nous ce qu'on essaye de faire c'est vous violer pour rentrer dans vos SI. Tu travailles chez tous les éditeurs de logiciels ? J'ai fait beaucoup d'éditeurs de logiciels. OK, à peu près. Dont 9 ans chez Oracle. Et sur cette partie-là, on le voit très très rapidement que même s'il y a une stratégie d'ISI, maintenant les développeurs disent non, je ne vais pas bosser là-dessus. Alors ils peuvent avoir acheté le produit et il est dans un coin mais il ne faut pas hésiter à essayer d'influencer les choix. C'était vraiment le message. Cette année-là, on avait vu Docker pour la première fois je crois ici au Jack Summer Camp. aussi des langages. Qui fait du Célon en prod ? Quelqu'un se souvient de Célon ? Ah, quand même. Et du Dart ? C'était Google ça. Alors je m'attendais à ce que Dart fasse moi rire que Célon. C'était... C'était méchant. Méchant. Alors là, on est en 2013. On s'approche quand même du début. NoSQL, Big Data ? Pas mal de NoSQL et de Big Data. Juste par... Qui fait du NoSQL ? Alors toujours, c'est en prod, d'accord ? On est d'accord quand on pose la question du NoSQL ? Et du Big Data ? D'accord. Après, la définition de Big Data est très vague. Oui. Oui, chacun voit son Big. Si ça tient sur autre chose que du Raspberry Pi. On va au suivant. Ah oui. Et donc cette année-là, j'avais une session qui était... Où est-ce qu'elle est ? Elastifier votre application du NoSQL en moins d'une heure, à 14 heures. Alors pourquoi j'avais pris cette session ? C'est parce que c'était une session qu'on avait fait tous les deux. Alors c'était soit d'Evox France soit d'Evox Enverse voire les deux. Et j'étais... Et Tug ne pouvait pas venir et notre session dans ces deux conférences-là, c'était hyper bien passée, vraiment top. À part notre accent français. À part notre accent français, mais ouais, mais c'est lovely. Et donc, je fais la session ici au Juxmere Camp qui était dans la salle, je me rappelle, Jean-Claude était dans la salle, qui était vraiment dans le soutien avec moi. Et c'est ma première vraie leçon en tant que speaker. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut préparer vos sessions. Je n'avais pas préparé la session. parce que j'étais tellement en confiance sur les talks qu'on avait fait avec Tug que j'ai dit nickel, ça va se passer du feu de Dieu. Il se trouve que c'est un live coding et dans ce live coding, il y avait un moment où on intégrait du Coachbase et après on intégrait de l'Elasticsearch. Moi, je travaille pour Elasticsearch, donc la partie Elasticsearch, je maîtrise. Et j'arrive à la session et je commence à ouvrir l'IDE et je vois les lignes de code et là, il faut que j'intègre Coachbase. Je n'ai aucune idée des API Coachbase. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais même pas quelle classe il faut utiliser et tout. Et comme je n'avais pas répété, du coup, j'ai eu un gros blanc et un gros vide et ça m'a servi définitivement de leçon, ce truc-là. Quand je disais tout à l'heure pour les nouveaux, ceux qui veulent tester, être speaker et tout, la clé, c'est David Gageau qui le disait très bien, c'est répéter, 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 répéter vos sessions tout le temps. Et s'il y a du code ou des démos, je crois que si vous n'êtes pas speaker, c'est un travail qui est énorme en termes de préparation. C'est-à-dire que une démo et encore plus du live coding, c'est énormément, énormément de préparation, de répétition, de plantage. Donc tu m'avais manqué affectivement, mais techniquement aussi, quand même, beaucoup ce jour-là. Et donc je me suis promis de plus jamais avoir d'excès de confiance, en tout cas, comme je l'avais eu cette année-là. Alors, qui était là en 2012 ? Moi, c'était mon premier Jackson Hole Camp. C'est là que je ne parlais pas, j'étais juste ici en tant que visiteur. Et c'était très sympa et ce que j'ai retenu au-delà des sujets, parce que je me rappelle pas mal des sujets qui étaient intéressants, mais ce qui m'a vraiment emballé ce jour-là, c'est qu'en fait, j'ai rencontré Tug ce jour-là. Pardon, ce n'est pas ici, ce n'est pas ce slide-là, c'est le suivant. Ah non, je vais vous dire ça après. J'ai spoilé le truc. J'ai spoilé la suite, pardon. Pardon. Donc, en 2012, il y a remarqué un truc, c'est que le repas, ça n'était pas un argument de vente, parce que ce n'est pas dans l'agenda et ni les pauses. Alors que maintenant, c'est tout le temps, vous avez vu, on a des bons repas maintenant, donc c'est bien. On mangeait du crash, Julien. Oui, je ne sais pas ce que... Mais c'était bien pourtant en 2012, je me rappelle, mais bon, ce n'était pas dans l'agenda. Et tout à l'heure, on parlait des sessions un petit peu bizarres. C'est là que j'avais rencontré notamment Laurent Vette aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait fait une session où il branchait des arduinos, etc. Et juste avant la session, il a mal branché les fils, il a envoyé un 12 volts au lieu d'un 5 volts quelque part, il a grillé ses arduinos, sa démo a été morte. Et là, il ne pouvait rien faire, il n'avait pas de plan B, c'était un moment de solitude. Là, il avait beau répéter... Il avait peut-être mal répété le geste, en fait, je ne sais pas. C'est un peu planté. Je pense qu'il s'en souvient toujours. Et donc voilà, mon souvenir, ce que j'ai dit tout à l'heure, moi de 2012, c'était essentiellement ça. Comme je n'étais que spectateur, c'est la rencontre sur un canapé, là à côté, où on a passé une heure à discuter avec Tug. Moi, j'étais à l'époque à la douane, je sortais juste de la douane. Toi, tu sortais d'Exo. Non, tu étais encore chez Exo. On a découvert par hasard à ce moment-là, en discutant, qu'en fait, on travaillait sur le même projet, qu'à un moment, il est venu dans le centre informatique dans lequel je bossais, mais on ne s'était jamais vu en fait. Et donc tout ça, ça a fait plein de connexions et puis tu te posais des questions, toi, de changer pour aller où déjà ? C'était CoachBase à l'époque. c'était CoachBase. Non, parce que j'ai du mal à suivre. Donc c'était CoachBase. Moi aussi, tu vois. Et moi, je me posais la question de rejoindre Elasticsearch qui venait de créer sa boîte et tout ça. Et de toute cette discussion, tous les deux, en fait, moi, ça m'a motivé à franchir le pas et à dire, il faut que je prenne ce risque. Toi, c'est pareil, tu dis, je vais prendre ce risque. Et puis finalement, je suis heureux d'avoir pris ce risque. Et cette conversation a été assez déterminante pour moi, pour ma carrière en tout cas. Et pour l'anecdote, en dehors de se rencontrer, de se faire des potes et de garder une relation, ça fait 10 ans, il y a aussi le fait que les derniers entretiens d'embauche que tu as passés chez Elastic, on était en train de préparer la session chez toi, sur du NoSQL. C'est vrai, effectivement. C'est rigolo. La session sur laquelle je me suis planté plus tard. Exactement, c'est vrai. Donc 2011, qui était là ? Moi, je n'y étais pas pour le coup. Il y a beaucoup moins de monde, mais quand même, c'est super. On n'a rien marqué là-dessus. On n'avait rien prévu. On avait juste l'anecdote que c'est là que tu as découvert le jeu. Vas-y. Que quoi ? Vas-y. Ah oui. Ah oui, pardon. Oui, l'anecdote, c'est qu'effectivement, ça m'avait fait super envie. Alors, je suis de La Rochelle, je vous l'ai dit. Et effectivement, j'y étais en vacances et c'était les universités du PS. Ça existe encore ? Je ne sais pas. On ne s'est pas filmé, j'espère ce que je viens de dire. Et ça avait failli être mon premier Jack Summer Camp, mais je m'étais planté de date. Non, en sérieusement, en fait, je n'avais pas prévu d'y aller, mais par contre, j'avais vu beaucoup de buzz sur Twitter. Il y avait notamment, je crois, Nicolas Delouf, Arnaud Héritier, qui en parlait beaucoup sur Twitter. Il disait, ah, il y a ce truc à La Rochelle et tout. Il faut absolument que j'y aller. C'est pour ça qu'en 2012, finalement, je suis venu la première fois. C'est grâce à tout ce buzz sur Twitter. 2010, donc, c'est la première. Qui était là, la première ? Ça fait quoi ? Un peu moins de 10 personnes. Mais bon. Alors, pas mal de choses, sympa. Alors, qui fait du Glass Fiche, aujourd'hui ? Qui fait ? Du GWT ? Ah, il y a du GWT, quand même. Si vous avez des questions, GWT ? Si vous avez envie d'en faire du JSF. Qui fait du JSF ? Ça commence à piquer. Je ne poserai pas la question du EXO. Google App Engine, qui a été plutôt remplacé maintenant par la vague Kubernetes, en fait, on pourrait dire. Un peu plus... Non ? Il y en a toujours ? Du App Engine ? Oui, OK. Par contre, Maven, toujours présent. On le voit toujours. Gradle prend un peu plus de place. Mais voilà, Spring est toujours présent aussi. Donc, il y a des choses qui restent et il y a des choses qui partent, en fait. Alors, ce n'était peut-être pas la conférence la plus visionnaire sur ce qui allait se passer dans les 10 ans à suivre. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui ont disparu. Mais du coup, on peut se poser la question, légitimement, sur tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui restera dans 10 ans ? Un rendez-vous dans 10 ans. Oui, un rendez-vous dans 10 ans. Parce qu'on n'est pas capable de le savoir. Est-ce que les microservices, ça existera toujours ? Kubernetes, ça sera mort ou pas ? Ça, on ne peut pas savoir, ce truc-là. Voilà, 10 ans de rencontres et d'histoires, finalement, c'est ce qu'on a eu au cours de ces conférences. Donc nous, voilà, ça nous a permis de faire des talks ensemble, de s'épauler, en fait, pendant les talks. Moi, je me souviens d'un truc, c'est ma première expérience à DevOps en Verse, où je n'avais jamais parlé en anglais dans une salle et on l'a fait tous les deux et le fait qu'on le fasse tous les deux, pareil, si vous avez un peu peur, vous êtes flippé, faites-le à deux. Parce qu'il y a toujours un qui rattrape l'autre et surtout, quand vous faites du live coding, par exemple, on se rappelle qu'on était en train de coder et puis l'autre qui disait « Ah, tu as oublié ce truc-là » et tac. Et pendant qu'on essayait de retrouver notre mémoire, l'autre était en train de parler au public, etc. et ça m'est vraiment à l'aise et moi, pour mon niveau d'anglais où je ne suis absolument pas confiant sur mon niveau d'anglais, je me suis dit « C'est pas grave, il a beaucoup d'expérience en anglais, il a un magnifique accent anglais et donc, ça va bien se passer. » Moi, j'ai arrêté le Big Data parce que quand je faisais du Big Data, je prends 10 kilos. Donc, je suis redescendu en OSQL. Voilà, et donc, de cette rencontre, finalement, c'est ça qui a fait que tu m'as invité à la keynote ? Exactement. Merci, tu es super sympa. mais vraiment, l'idée, c'est les rencontres autant que les sujets. Je pense que c'est vraiment important de partager, de discuter et le plus important, c'est de remercier les organisateurs parce que c'est grâce à vous, une fois de plus, qu'on se rencontre. Merci encore. Voilà, allez, aux prochaines sessions. Merci. Merci.